La propriété position nous permet de positionner les éléments HTML dans des emplacements exacts sur une page web. Une valeur qui est très fréquente sur la propriété position c'est relative. C'est une valeur qui va positionner les éléments de page sur la page web par rapport à l'endroit où ils apparaissent très normalement. Donc quand on gère la position relative, on peut après s'utiliser d'autres propriétés CSS comme la propriété top, left, bottom, right ou déplacer un élément soit un peu plus haut, à gauche, en bas ou à droite. Je vous montre ça en exemple maintenant dans notre fichier main.css. Mais d'abord on va revenir ici. On va s'occuper de notre bouton, notre bouton qui a la classe contact btn. Donc j'expecte. Et ensuite je vais cibler justement la balise A qui renferme le texte contact. Et donc à la classe contact btn A, c'est à dire la balise A qui a la classe contact btn, on va lui donner une position. D'accord ? La position sera relative. Vous voyez que rien n'a changé. N'est ce pas ? Donc déjà on va venir dans notre fichier la classe contact btn A, celle-là. On va mettre la position relative. Voilà. Il y a une classe. vous allez voir dans votre fichier css contact btn A active. Alors c'est un selecteur de pseudo-class. D'accord ? C'est un selecteur de pseudo-class que nous utilisons pour styler un élément seulement pendant que l'a cliqué. Vous voyez que là, on a mis active. D'accord ? Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura cliqué là-dessus, voilà la compétite css qui va être exécutée. C'est ce qu'on appelle des pseudo-classes. Du coup, là on va mettre un top de 2, je vais mettre 5 pays. Vous allez voir ce que ça va faire. Alors, quand je vais cliquer, est-ce que vous pouvez maquer un peu l'effet que ça fait ? Quand vous cliquez, vous voyez un peu, il y a un top de 2 pixels. Donc quand je clique, vous remarquez que le bouton, il descend un peu plus bas. Justement, il a augmenté son top, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les éléments dessus de 2 pixels. D'accord ? Mais tout ça a été possible grâce à la position relative qu'on a mise. Ok ? Donc quand je clique là-dessus, vous voyez qu'il descend. Je clique encore là-dessus, vous remarquez qu'il descend. Ok ? Je clique encore, il descend. Donc c'est exactement les faits qu'on rencontre souvent sur des sites. Vous cliquez, vous avez l'impression que le bouton, il descend et puis il revient à sa place normale. C'est ça la valeur relative de la petite position. Toutes mes félicitations ! Wouhou ! Vous en connaissez énormément, énormément sur CSS et je vous félicite. On va faire un petit résumé dans le chapitre suivant. Merci.